bonjour tout le monde aujourd'hui on va partir des cartes basiques ce sont des cartes celle-là sont des cartes acheter action pour faire des cartes tournantes je vais laisser le modèle pour découper le pdf ou à la caméo alors moi je l'ai fait à la caméo parce que j'ai une caméo alors je vous montre ce que ça donne les découpes que vous aurez mais vous pouvez aussi télécharger le pdf que je laissais sur mon blog et vous aurez ce modèle là que vous pouvez découper à la main facilement et faire aussi cette carte là ça va être c'est mieux si c'est imprimé moi je l'ai imprimé là sur un papier mais c'est mieux si vous l'imprimez sur un petit un petit papier cartonné pour que la roue elle tourne bien et les structures et soit assez forte pour faire tenir cette roue qu'on va faire tourner je vous expliquerai comment si vous voulez changer le message vous pourrez couper que le cercle est tamponné aussi de l'autre côté pour avoir un message différent vous pouvez mettre des dessins ou d'autres textes c'est comme vous voulez mais on va faire deux cartes aujourd'hui vite fait une carte pour papa une carte de remerciement là j'essaie de vous montrer un peu les systèmes on va faire tourner avec ce petit cercle là et une attache parisienne si vous avez les mini attache parisienne c'est parfait là je ferme au fond simplement des fois j'aime bien faire mes fonds de partir d'un fond blanc pour faire des fonds là j'ai pris une petite un petit tampon d'une planche de tampon que j'avais acheté aussi action et simplement je faire des flèches avec des petits coeurs partout j'essaie de la ligne je fais la première ligne et après je décale mon coeur je le centre comme un effet brique pour que pour donner un effet un petit peu différent ça c'est trop facile à faire vous pouvez aussi le faire en différentes couleurs c'est une option le couleur de l'arc en ciel mais bon là j'ai été avec une seule couleur après j'ai découpé un petit die coeur sur le pdf vous avez un coeur aussi que vous pouvez découper si vous n'avez pas de die et j'ai coupé j'ai marqué j'ai essayé de centrer le le petit message le petit trou de la carte je l'ai marqué avec un avec un crayon et je vais le découper avec après avec mon couter c'est trop facile c'est trop facile à faire et comme ça on aura le petit message qui se verra à travers à travers le coeur bon après on va assembler le système pour que pour que ces messages puissent tourner c'est super facile en fait là je vais marquer les centres mais en fait vous n'aurez pas besoin de faire ça parce que je les marquer sur sur le modèle de la caméo et sur le pdf aussi alors là c'est moi c'est mon premier essai alors j'ai pas fait ça je vais faire les centres pour les deux pour les deux petites pièces et après je vais faire un trou si vous n'avez pas de pinceaux vous pouvez faire avec la pointe une pointe fine de ciseaux j'essaie de vous montrer un peu s'il n'a pas beaucoup d'outils après il vous faut une petite attache parisienne la plus petite possible mais bon si vous n'avez pas une mini la deuxième carte je l'ai fait avec l'autre et ça fonctionne de la même façon j'ai passé d'abord le petit cercle et la tâche parisienne les petites pattes ils iront vers le haut là c'est assembler le plus important c'est comment coller ces petits systèmes sur la carte là il faut le caler pour que tous les messages puissent se voir parfaitement. Là, c'est parce que j'ai bougé un peu. Ce n'est pas facile si ce n'est pas mis derrière la carte. Là, j'essaie de le caler. Je mets de la double face derrière. Et après, on va le mettre sur la carte. Sauf que je vous dis, avant, j'aurais dû retirer la petite encoche sur la carte où je vais monter ma façade. Je ne l'ai pas fait avant. J'aurais dû, mais bon, je l'ai fait après. C'est plus difficile, mais on peut quand même. Mais je vous dis, ne faites pas la même bêtise que moi. Alors, retirer la petite encoche. Vous verrez ça de toute façon sur la deuxième carte où je l'ai fait correctement. Là, je vais mettre un petit peu de double face. Là, je sais que mon cercle, il est bien assemblé derrière où il faut. Bien placé. Là, je mets du double face. Et je vais simplement coller. Là, j'essaie avec deux colles différentes parce qu'il y a un tout minus rebord qui reste. Alors, je ne peux pas venir avec du double face là. Vous allez voir. Si vous essayez, vous allez voir qu'il reste un tout petit bout. Et alors là, le plus important, c'est de bien coller le centre. Là, j'enlève parce que sinon, la roue, elle ne pourrait pas tourner. La roue, elle doit être libre. On ne doit pas mettre de la colle derrière la roue. C'est très important. Et là, je viens placer et je viens calculer où est mon petit centre pour bien le placer. Là, je vais venir après simplement pour donner un effet brillant, un effet qui attire l'attention. Je vais venir avec cette colle-là mettre partout. J'essaye la colle. Cette colle, je vous dis, je n'arrive pas à faire que ma caméra soit nette. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je fais par petits bouts. J'ai essayé mille fois, mais ça ne fonctionnait pas. Parce que cette colle, elle est trop épaisse. Alors, j'essaye de dessiner un petit bout. Et je le remplis avec, regardez là, on voit à peu près. J'ai fait comme un quadrillage et j'essaye de remplir à chaque fois. Je reviens après, de toute façon, couvrez tout. De toute façon, la colle, elle est si épaisse que je pense qu'on n'aura jamais de problème de débordage. Mais bon, il faut aller tranquillement de toute façon. S'il y a des bulles d'air, vous avez une épingle, une petite épingle. Vous pouvez essayer de chasser les bulles d'air. Et vous devez laisser sécher ça au moins une journée. Ça, c'est très important parce que sinon, vous allez abîmer le petit cœur. L'effet, il est très, très beau avec cette brillance-là. Je vais faire une deuxième carte. C'est exactement le même système. Sauf que là, je voulais faire un message, une carte de remerciement. Alors, je m'y remercie en différentes langues. Regardez là, je vous explique comment retirer la petite encoche. Je vais m'aider de la façade de la carte pour faire la même marque. J'essaie, je cherche un crayon là que je ne trouve pas. Ça m'arrive tout le temps. Ils sont derrière, ils étaient derrière moi. Alors là, je viens marquer cette petite encoche. Si vous avez une perforatrice par rond, c'est plus facile. Moi, je n'en ai pas. Je vais commander une en fait parce que je trouve que c'est assez utile. En fait, plusieurs, je pense, une plus grande et une moyenne. Alors là, ce n'est pas grave. On peut le faire avec des ciseaux. Si vous trouvez que vous avez aimé un peu le bord du papier, après, on va venir avec le petit outil qu'on utilise pour faire des plis. Et je passe dessus. Et pas de problème. Personne ne s'est rendu compte que mon papier a été un peu gondolé. Je viens effacer ma marque. Et là, c'est parfait parce que là, j'ai la surface libre pour pouvoir faire tourner ma roue. Pour celles qui auront le PDF et vont faire la carte avec, la petite roue n'aura pas les bords festonnés parce que c'est trop difficile à découper. Mais vous pouvez toujours découper avec des ciseaux, avec des formes pour donner un petit effet différent. Mais j'ai pensé que ce n'était pas facile à découper. Alors, c'est pour ça que je les laisse tourner. Tandis que sur la caméo, les bords de la rue sont festonnés. Là, je vous montre aussi à nouveau comment j'ai fait pour découper mon petit soleil. Mais bon, là, vous l'avez vu déjà avec le cœur. Et là, je vais simplement assembler cette carte toute simple avec les dailles. Je vous laisserai les références si vous êtes intéressé. C'est des vieux dailles. Et là, on va assembler encore. Je cherche partout une petite attache parisienne. Je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai mis une moyenne. Et ça fonctionne également. Le petit cercle est derrière. Et après, on vient mettre les grands cercles, les petites pattes de l'attache parisienne vers le haut. Là, on voit le système. Je vois où je dois placer bien avant de coller. Et là, je commence à mettre du double face. Mais bon, c'est très important. Je vous dis, vous ne collez que le petit cercle. Le grand cercle, il doit rester libre parce que sinon, votre roue, elle ne va pas tourner. Et c'est ce petit cercle qu'on va monter sur la base de la carte. Désolée ma tête. Mais bon, c'est comme d'habitude. Là, je teste mon système. De toute façon, j'ai placé ma carte. Oui, je veux savoir exactement où je dois placer ma carte. Ça, c'est important. La première fois, j'ai tout placé en une seule fois. Mais là, peut-être, je vous conseille de faire d'abord la roue. Et après, de placer le reste de la carte. Là, j'ai changé. Je ne suis pas venue avec du double face. Mais je fais avec de la colle Ranger partout. Parce que si je me trompe, c'est plus facile à décoller et recoller. Là, je vérifie que ça fonctionne. Et c'est bon. Je vais coller les autres éléments de cette carte. J'ai décidé après de faire un effet, un petit petit nuage. Je vous laisserai le lien. J'avais fait déjà ça dans une autre vidéo. Alors, je vais vous laisser le lien. Je ne peux pas parler aujourd'hui. Comment j'ai fait mes petits nuages. Si vous voulez faire à la main. Ma caméra, je m'excuse. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas. Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou qui est mal paramétré. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir de trucs nets. Mais bon, là, ce n'est pas très important. C'est un petit message que je fais tamponner avec de la mer VersaMark. Je mets de la poudre noire. Et je passe au pistolet chaud. Je voulais vous dire aussi que Niki, une de nos abonnés, merci Niki, elle m'a raconté qu'elle a commandé des feuilles mousse chez Aliexpress. Elle est trop contente. Elle m'a dit que ce sont des feuilles adhésives pas chères du tout. Alors, je vais vous laisser les liens si vous êtes intéressés. Moi, je vais passer commande, je pense, pour les essayer aussi. Là, simplement, j'ai fini d'assembler ma carte. Vous voyez les petits effets nuages après. Derrière, pardon. Et je vous laisserai les liens, comment faire. Ce n'est pas très compliqué. C'est un peu de distress derrière avec une découpe à la main et c'est tout. Là, j'ai fait aussi au feutre. Je vais ajouter mes petites flèches sur chaque mot, à côté de chaque mot, pour qu'on sache qu'on doit faire tourner la roue. Alors là, je vous montre mes cartes finies. J'ai mis des petites perles depuis. Il y a un petit message de papa le plus, pour le plus beau, le plus grand, pour la fête des pères. Je pensais que c'était marrant. Là, on peut le faire tourner. Vous pouvez changer le mot si vous voulez. Ou vous pouvez mettre d'autres choses personnalisées. Vous aurez ceux qui ont la caméo facilement. Et sinon, je vous dis, vous prenez le derrière du modèle PDF et ça fonctionne aussi. Là, je m'y remercie sur l'enveloppe. Et c'est l'autre carte. Je trouve que c'est assez marrant. C'est différent. On a une interaction avec la personne qui regarde la carte, qui veut découvrir les messages. On peut faire aussi des petits dessins. Plus sûr, beaucoup de possibilités avec ces cartes. Comme d'habitude, il y a beaucoup de possibilités. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer. Pour le blog, donnez-moi quelques jours si je ne le mets pas aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Merci, merci beaucoup. Gros bisous. Abonnez-vous si vous ne vous n'êtes pas abonné. Faites-moi des commentaires. J'adore ça. Gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.